Générique Bonjour à tous et bienvenue dans TV7 Enquête, votre nouveau rendez-vous d'actualité consacré aux affaires criminelles et aux faits divers en Nouvelle-Aquitaine. Dans chaque épisode, nous décrypterons un phénomène de société, une affaire survenue dans notre région grâce à l'analyse de Jean-Michel Desplaud. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Diane. Vous êtes chef du service police-justice à la rédaction de Sud-Ouest. Alors vous serez à mes côtés Jean-Michel tout au long de ces émissions pour nous apporter votre expertise, nous raconter aussi vos souvenirs d'audience et vos expériences sur le terrain. Et nous questionnerons bien sûr ensemble nos invités, magistrats, avocats, gendarmes, policiers proches de victimes avec nous sur ce plateau. Mais d'abord, féminicide, un mot entré seulement récemment dans notre vocabulaire derrière lequel se dessine pourtant une terrible réalité, celle du meurtre d'une femme par son conjoint ou ex-conjoint, subir l'emprise d'un homme jusqu'à en mourir. C'est le thème de cette première émission Jean-Michel. – Quel état des lieux, quelle prise en charge et quelle structure sont à disposition des victimes et des auteurs de notre région ? Que relèvent ces meurtres de notre société ? Pour en parler avec nous ce soir, trois invités. Madame le procureur de la République de Bordeaux, Frédéric Porterie, en poste à la tête du parquet de Bordeaux depuis 2019. Avec nous, la bâtonnière maître Christine Maz et également le commandant Jérôme Malgrat qui commande la compagnie de gendarmerie de Bordeaux-Mérignac. – Merci à vous trois d'être avec nous. Alors avant d'aller plus loin, Jean-Michel, on va évoquer ensemble les grandes affaires à la une de l'actualité ce mois-ci. – Alors les grandes affaires sont des affaires les plus récentes. La dernière en date est celle qui a été jugée depuis hier ce lundi 10 octobre qui est celle de l'incendie du parking des Salinières à Bordeaux où le tribunal correctionnel a rendu ce mardi en fin d'après-midi une décision qui a condamné l'auteur, l'incendiaire responsable des faits à 4 ans de prison dont on a avec sursis probatoires de 2 ans, obligation de soins et de trouver un travail à la sortie de prison. Il y a également ce fait divers survenu dimanche à Sainte-en-Charente. – Un accident de manège sur une fête foraine, non ? – Exactement, Diane, un accident de manège, un manège appelé l'Himalaya, un manège à sensation où un adolescent de 16 ans a été éjecté à plusieurs mètres et a été très, très grièvement blessé. Le procureur de Sainte, Benjamin Alla, a indiqué qu'hier soir son pronostic vital était engagé. – Alors Jean-Michel, dans l'actualité également, ce choc mortel entre un fourgon et un bus scolaire dans le Lot-et-Garonne, ça s'est passé le 29 septembre ? – Tout à fait, j'ai pensé à ce fait divers parce qu'il résume assez, et bien ce que l'on constate au quotidien où nous avons la présence de stupéfiants, de produits stupéfiants et d'alcool. Ce fait divers, donc les deux conducteurs étaient sous l'emprise de cannabis et le chauffeur du camion, de la petite camionnette, un homme de 48 ans, était également sous l'empire d'un détail alcoolique, il avait 2 grammes d'alcool dans le sang. – Et Jean-Michel, pour finir un procès, à venir devant la cour d'assises de la Gironde, ce vendredi, 14 octobre ? – Oui, vendredi va s'ouvrir devant la cour d'assises le procès de ce quinquagénaire qui a abattu avec une arme de poing sa compagne le 25 octobre 2018, c'était à Arctique-Pré-Bordeaux, et là nous entendons vraiment dans le cœur du sujet avec ce féminicide. – Et vous mettez les mots de la bouche, passons à présent à notre grand dossier du jour. – L'an dernier, en France, 122 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, c'est 20% de plus en un an, soit une mort à peu près tous les deux jours, et 251 tentatives, le constat est froid, alarmant. La Nouvelle-Aquitaine est loin d'être épargnée, le 4 mai 2021, à Mérignac, une mère de famille de 31 ans est brûlée vive en pleine rue par son mari. Chahinez Daoud avait pourtant alerté et porté plainte à plusieurs reprises. Quelques semaines plus tard, dans le quartier voisin de Saint-Augustin à Bordeaux, Sandra Plat est assassinée le 2 juillet. Ses meurtres largement médiatisés provoquent alors une onde de choc et questionnent. – Manifestation extrême d'un phénomène bien plus répandu, 210 000 personnes sont victimes de violences conjugales chaque année. – Il y a tout juste trois ans, la lutte contre ces violences était érigée en grande cause du quinquennat. Le Grenelle sur les violences faites aux femmes a accouché de mesures concrètes. Mi-septembre, à l'occasion de ce troisième anniversaire, la rédaction du Sud-Ouest a consacré des portraits à six victimes de notre région. Et pour faire rayonner ces femmes, raconter leur histoire avant le drame, leur redonner surtout une identité, des portraits à retrouver bien entendu sur le site de sud-ouest.fr. L'une de ces femmes a profondément marqué Maître Maz, qui est notre invitée ce soir, son avocate, c'était Zawa Hassini. – C'est une affaire qui m'a marquée et qui me marque encore et qui m'a engagée totalement dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. C'est pour moi une histoire de vie d'une femme, je dirais, pour résumer, chronique d'une mort annoncée. Tout était là pour que sa vie soit anéantie comme elle a été par ce mari terrible, tyrannique, qui l'a pressurisé au quotidien et qui l'a tué en plein milieu de la rue et devant les yeux de son petit garçon de 10 ans. – Alors vous participez à un podcast de sud-ouest sur les féminicides et donc sur Zawa Hassini et vous racontez ce moment très fort où elle se réfugie dans votre cabinet. – La veille d'être tuée, elle se réfugie dans mon cabinet, elle vient dans ma salle d'attente, elle vient m'indiquer qu'elle a très peur, qu'elle ne sait pas comment laisser son petit garçon, parce qu'elle avait laissé la garde de son enfant à ce père à cette époque et je lui dirai cette phrase qui a toujours pesé sur ma vie en lui disant mais il faut le laisser évidemment dans la rue, devant énormément de passants, ne vous inquiétez pas, elle avait un petit appartement qui était en ville et elle a fait ce que j'ai dit, elle a été tuée, abattue d'une balle dans la tête par son mari, ils étaient en cours de divorce devant une centaine de personnes. Donc vous voyez que le déterminisme était énorme et je ne l'avais pas véritablement évalué et pour moi ça a beaucoup pesé dans ma vie. – Alors quand on discutait en préparant cette émission, vous nous avez dit j'ai failli raccrocher la robe avec cette affaire, est-ce que vous avez des regrets ? Est-ce que vous pensez aussi qu'à l'époque des faits, finalement elle n'avait pas de moyens pour s'en sortir ? – J'étais l'avocat, donc je sais exactement les moyens que j'avais, nous n'avions pas tout le process qui est mis en place aujourd'hui, nous n'avions pas cette capacité à réagir avec les ordonnances de protection, il est évident que jamais cette affaire, alors peut-être que le déterminisme aurait permis à cet homme de tuer Zawa comme il l'a fait, mais en tous les cas je n'avais pas les moyens, les outils c'est sûr, et ce n'est pas me dédouanier de dire ça, c'est véritablement, le process qui est mis en place aujourd'hui est un process qui nous permet, nous avocats, lorsqu'on repère des situations de danger extrême dans lesquelles elles se trouvaient, de pouvoir agir et de pouvoir accompagner, et de pouvoir dénoncer et de pouvoir protéger. – Merci Maître, alors pour cet éclairage très très personnel, on rentre tout de suite dans le cœur du sujet avec notre entretien. Madame la procureure, si vous le voulez bien, commençons par planter le décor, on l'a dit en France l'année dernière, on dénombre une hausse de 20% de féminicides, qu'en est-il précisément sur le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux ? – Alors sur le ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux, nous avons eu effectivement six féminicides en 2021, en tout cas en Gironde, puisque la Gironde compte deux tribunaux, Libourne et Bordeaux, il y a donc eu six féminicides, trois en zone urbaine et trois en zone rurale, qui ont touché trois victimes femmes et trois hommes. – C'est bien le préciser, il y a aussi des hommes victimes de féminicides. – Voilà, dans des contextes un peu particuliers, en tout cas sur deux affaires, puisque l'une c'est un couple de personnes âgées sur un fonds de maladie, avec l'homme qui a tué son épouse et qui s'est suicidé après, et ensuite un autre dossier dans un contexte de couple homosexuel, donc c'est un homme qui a tué un homme. – Oui, on l'a dit, toutes les couches sociales sont concernées par les féminicides, donc vous venez de l'indiquer. Mais les violences ne se contentent pas que d'être physiques, il y a également des violences verbales. – Bien sûr, bien sûr, non, non, mais lorsqu'on parle de violences intrafamiliales, je dirais qu'aujourd'hui on pense immédiatement à des violences physiques, mais derrière ces violences-là, il y a aussi des violences psychologiques, il y a des faits de harcèlement moral, il y a des faits d'agression sexuelle, de viol, de viol conjugale, et donc l'ensemble de ces délits ou de ces crimes nous conduisent à tout introduire dans le cadre des violences intrafamiliales, sachant qu'en plus, aujourd'hui, il y a un autre sujet qui nous préoccupe beaucoup et dont nous nous occupons en marge aussi des violences conjugales, c'est la présence d'enfants, puisque les enfants qui sont témoins de ces violences, ça peut avoir une répercussion, enfin, ça aura forcément une répercussion sur eux, et nous enclenchons aussi un processus de protection des mineurs, avec en parallèle, évidemment, celui de la victime principale. – Est-ce qu'on arrive à déterminer l'élément déclencheur qui amène ce... – Alors, l'élément déclencheur, c'est vrai que c'est souvent, c'est dans un contexte de rupture, ou en tout cas de parcours conjugal un peu chaotique, mais on a aussi souvent comme facteur aggravant l'alcool, la prise de produits stupéfiants, et je dirais que le cocktail de tout ça rend les choses assez explosives. – Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un processus multiple de violence qui amène à sa manifestation extrême le féminicide. – Bien sûr, c'est multifactoriel, et on peut avoir, puisque vous évoquiez en préambule de votre reportage et les deux affaires qui nous ont largement, je dirais, ébranlés, et tous choqués l'année dernière, en 2021, l'affaire de Chahinez Daoud et puis de Sandra Pla. Mais dans le premier dossier, nous avions effectivement une femme qui s'était séparée de son mari, qui avait été pendant plusieurs mois, qui ne devait pas être en contact avec lui, puisqu'il avait déjà été condamné, mais avec un homme qui était complètement obsessionnel sur le fait qu'il souhaitait absolument la mort de cette femme et qu'il considérait que tous les ennuis qu'il avait eus, c'était sa faute à elle. Mais dans l'autre affaire, on n'avait jamais eu de violence conjugale, on n'avait jamais eu de précédent, il n'y avait jamais eu de faits tels que j'ai pu les évoquer. En revanche, il y avait un harcèlement moral, mais qui n'était pas celui d'un homme qui prévenait qu'il allait lui faire du mal, mais qui n'arrêtait pas de dire qu'il était malheureux, qu'il ne supportait pas la séparation, qu'il allait se suicider. Et c'est une autre forme, finalement, de violence conjugale et qui a conduit au drame que l'on a connu. – En somme, vous dites, et on y reviendra plus largement, on ne peut pas prévoir, prévenir tous les féminicides parce que souvent, c'est sous-jacent et c'est dans le huis clos familial que ça se passe. – Complètement. Et je pense que c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on l'a vraiment vu dans les deux cas que je viens de citer. Mais au quotidien, on se rend compte aussi, en tout cas sur l'analyse des chiffres, puisqu'il y a eu l'année dernière, en 2021, 122, je crois, ou 123 féminicides. Il y en avait eu 102 l'année d'avant, en 2020, alors même que beaucoup de gens ont dit que le confinement avait créé encore plus de violences intrafamiliales. Je pense que le confinement nous a tous beaucoup alertés en se disant qu'il fallait absolument agir pour permettre justement qu'il ne se passe rien de grave dans ces instants-là. Mais voilà, les faits, ils peuvent arriver dans n'importe quel milieu, dans n'importe quelle situation, mais souvent, les faits les plus graves ne sont pas... Il n'y a pas de faits en amont qui préviennent de la gravité, ou en tout cas du caractère dramatique des féminicides tels qu'on les a connus. Pas toujours, en tout cas. – Alors avant de poursuivre notre entretien avec tous nos invités, je vous propose de visionner ce reportage réalisé au sein de la cellule d'atteinte aux personnes rattachées à la compagnie de gendarmerie de Mérignac. C'est un document signé Alix Fourcade. – C'est à l'abri des regards dans un quartier résidentiel de Pessac que la gendarmerie de Bordeaux-Mérignac a choisi d'installer sa cellule d'atteinte aux personnes. La CAP, c'est son nom, a été inaugurée il y a deux ans. – C'est une cellule qui a été créée du coup pour traiter tous les dossiers de violence intrafamiliale, aussi bien tout ce qui va être coups et blessures, mais également tout ce qui va être infraction sexuelle. Donc ici, on reçoit la parole des victimes, mais également des témoins. C'est un lieu qui est neutre pour recueillir librement la parole. – Sur les huit premiers mois de l'année 2022, 77% des victimes étaient des femmes. Mais les hommes et les enfants le sont aussi. En témoigne la création récente d'un espace spécial pour recueillir la parole des enfants, la salle Mélanie. – C'est des salles qui sont adaptées pour permettre la libération de la parole de l'enfant et de recueillir sa parole dans un milieu neutre pour le mettre un peu plus en confiance. – En tout, six gendarmes sont affectés à la CAP. – Je voulais savoir comment vous êtes disponibles. – Vous n'êtes pas bien, d'accord. – Bon, écoutez, vous me rappelez quand vous allez un peu mieux. – Parmi eux, Didier, qui s'est formé à la prise en charge de victimes de violences intrafamiliales à Paris. Il forme désormais les gendarmes du département. – La gendarmerie, on a un rôle à jouer dans l'accueil des victimes et dans le recueil de leurs paroles et de l'enquête qu'on va mener. Mais également, on travaille en partenariat avec les associations qui peuvent apporter de l'aide, soit pour un relogement, soit pour la prise en compte des enfants pour les familles. Et pareil, au niveau des magistrats, qui peuvent également prendre des sections un peu plus élargies par rapport à tout ce type d'infractions. – Chaque année, la CAP procède en moyenne à 1300 auditions et traite 350 dossiers, soit pratiquement un par jour. – Bon, commandant, vous travaillez en étroite relation avec les magistrats, on vient de le voir dans ce reportage, mais également avec des associations. C'est ça le secret de la cellule, de la CAP ? – Tout à fait, c'est une cellule qui est dédiée à la thématique et qui a des liens privilégiés avec tous les acteurs qui sont impliqués dans ce domaine et avec des gens spécialement formés chez nous et qui ont une appétence pour la matière parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec tous les contentieux. Donc là, ils ont été spécifiquement formés, ils sont volontaires, c'est des gens qui avaient une bonne manière de servir et qu'on a regroupés pour travailler tous ensemble et pour être plus efficaces dans l'accueil des victimes, pour être plus efficaces pour assurer des meilleurs délais de traitement des procédures et enfin pour améliorer aussi la qualité des procédures rendues dans ce domaine. – Si on constate une évolution du phénomène, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une libération de la parole des victimes ? – Tout à fait, ça vient aussi entrer en jeu, notamment depuis le Grenelle, les violences faites aux femmes en fin 2019. Les deux années qui ont suivi, on a eu vraiment une augmentation forte du nombre de victimes, du nombre de plaintes liées aux violences conjugales. Cette année, l'augmentation est plus basse. Néanmoins, il y a toujours une augmentation. Après, on ne sait pas déterminer quelle est la part liée à l'augmentation des faits et quelle est la part liée à la libération de la parole. – C'est ce qu'il fait ? – Allez-y, je vous en prie. – Non, peut-être juste pour compléter le propos du commandant, puisque en 2020, on a enregistré sur le parquet de Bordeaux 2550 plaintes et procédures pour violences intrafamiliales. En 2021, on en a enregistré 3412. Et en 2022, au 31 août, nous étions à 2300 procédures. Ce qui veut dire que si on se projette, si vous voulez, jusqu'à la fin de l'année, on peut imaginer qu'on va dépasser les 4000 plaintes ou procédures, donc pour violences intrafamiliales, en ce compris tous les faits que je décrivais tout à l'heure. Ce qui a démontré, effectivement, qu'il y a eu sans doute une libération de la parole, et ça rejoint un peu ce que disait Mme la Bâtonnière tout à l'heure, c'est qu'entre il y a 20 ans ou il y a même encore 10 ans, et la façon dont les choses se passent aujourd'hui, les femmes n'ont plus peur, ou en tout cas moins peur, de pousser la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. – Et alors j'ai envie d'ajouter, est-ce que depuis le Grenelle, la grande nouveauté, en tout cas les moyens ont été mis dans la formation, et c'est ce recueil de la parole qui est plus concerté, enfin je veux dire plus efficace aussi ? – Tout à fait, effectivement, la gendarmerie a mis en place une formation où tous les gendarmes en unité opérationnelle suivent une formation, une partie enseignement à distance, une partie présentielle, pour effectivement améliorer déjà la compréhension du phénomène, et après améliorer l'accueil de la victime, d'où aussi la création de cellules dédiées, pour permettre d'accueillir les victimes dans d'autres conditions qu'une gendarmerie, qui peut paraître un peu stricte parfois, avec des gens en tenue, donc on a amélioré cette prise en charge de la victime, et effectivement ça contribue à la libération de la parole. – Madame la Bâtonnière, vous le constatez également, cette libération de la parole, on n'est plus dans les années 90 avec Zawa, dont on parlait tout à l'heure ? – Oui, parce que Zawa était allée déposer plainte, et elle était ressortie parce que sa plainte n'avait pas été prise. – On entend beaucoup. – Et ça, ça a été aussi pendant quand même de nombreuses années, on a eu aussi des femmes qui tentaient d'approcher, tentaient de dénoncer, et qui n'y arrivaient pas. Mais ce que vous dites, commandant, est très juste, c'est-à-dire qu'il fallait impérativement que les professionnels puissent entendre ce qui se dit, mais aussi ce qui ne se dit pas. Parce que là, véritablement, c'est très complexe la violence intrafamiliale, et il y a aussi des femmes qui veulent dire, mais qui ne disent pas, tout en excusant aussi l'auteur, ou la personne qui leur fait du mal. Donc il faut être des professionnels aguerris, formés, et je crois que les moyens sont mis aussi là-dessus pour que, lorsqu'on passe la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie, il y a deux cellules dédiées, d'endroits dédiés aujourd'hui, il puisse y avoir peut-être une prise en compte de bien mieux, bien plus adaptée, bien plus soignée, pour pouvoir recueillir la parole de celles qui se plaint de quelque chose. – Les mesures de garde à vue sont prises quasiment systématiquement ? – Tout à fait, systématiquement. Sur toute intervention, lorsqu'on identifie l'auteur de violences conjugales, il est interpellé et placé en garde à vue immédiatement. – Alors, depuis le Grenelle, l'arsenal juridique s'est étoffé, alors il n'y a pas que l'arsenal juridique, il y a tout ce qui va avec, mais alors concrètement, est-ce que c'est bien et suffisamment utilisé ? C'est un reproche qu'on peut aussi, qu'on entend souvent, on parle des mesures phares, je pense au bracelet, anti-rapprochement, au téléphone grave danger, quand on regarde les chiffres par rapport au nombre potentiel de victimes de violences conjugales, c'est très faible. Je crois que c'est 3 500 téléphones graves danger à disposition sur tout le territoire, 2 500 qui ont été attribués, c'est 2 % des victimes qui en sont dotées. – Oui, alors peut-être, je crois qu'il faut revenir aussi un peu aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre non plus un téléphone grave danger ou remettre un téléphone grave danger à toutes les victimes. Nous, on est obligés quand même, je veux dire, le droit doit rester aussi notre raison. Et pour que la loi passe, il faut qu'elle puisse passer et en étant la plus juste possible, il faut ramener donc la charge de la preuve. L'idée, je crois, c'est, on est tous, je pense, d'accord ce soir pour dire que ce qui était important, c'était de prendre en main et en compte l'ampleur de ce phénomène qui restait sans doute pendant trop longtemps en dessous des radars en ce qui concerne les chiffres. Aujourd'hui, les femmes parlent davantage, pas toutes, et je rejoins complètement ce que dit Mme la Bâtonnière, ce qui est important, c'est d'arriver à détecter celles qui ne vont pas forcément parler par d'autres biais, par le biais des enfants, des voisins. C'est une responsabilité collective, les violences faites aux femmes. Il y a ceux qui voient, qui savent et qui doivent pouvoir aller aider, accompagner, dénoncer. Ensuite, il y a eu de gros efforts qui ont été faits par l'ensemble des professionnels, que ce soit les enquêteurs, les forces de sécurité intérieure, les magistrats, le parquet, le siège, les avocats, avec une grande implication et puis tout le travail partenariel qui a été mené. Donc aujourd'hui, on a des magistrats référents, on a des juristes assistants qui ont été recrutés pour essayer justement de faire des évaluations, de connecter tous les acteurs, finalement, du réseau judiciaire. On a des délégués du procureur qui vont s'occuper, je dirais, des affaires les plus dans le bas du spectre ou le moyen spectre. Ce qui est important, c'est des réponses rapides et une prise en charge rapide, donc, du phénomène. On a effectivement deux dispositifs, les téléphones graves dangers, c'est le procureur de la République qui le décide, mais il faut, encore faut-il, que les victimes acceptent aussi d'être sous ce dispositif. Alors, les critères d'attribution, ça se fait en fonction d'une grille d'évaluation, donc, ce qu'on appelle les évies, que les policiers et les gendarmes remplissent chaque fois qu'ils entendent, donc, une victime. Et en fonction de certains items qu'elles vont cocher, on va considérer qu'elles peuvent être, donc, en danger. Et donc là, on a une association, Victed sur Bordeaux, qui s'occupe, justement, de vérifier si, au regard, donc, de ces critères, elles doivent bénéficier d'un téléphone. Elles le souhaitent, elles en ont. Elles n'en souhaitent pas, elles n'en ont pas. Le bracelet anti-rapprochement, c'est autre chose. C'est un dispositif qui va être décidé par un juge et non pas par le parquet. Et sur le ressort du tribunal de Bordeaux, aujourd'hui, on est quand même à près de 150 téléphones graves dangers qui ont été attribués et 25 bracelets anti-rapprochement qui ont été, donc, placés. – Madame la Vattenière, c'est pas si évident, non plus. On le voit, il y a des femmes qui restent avec leurs conjoints violents. C'est ce que vous voyez, vous, au quotidien, aussi ? – Bien sûr, c'est complexe. Et puis, il y a les enfants. N'oublions pas la pression, aussi, des enfants qui sont présents et qui, aujourd'hui, avec l'évolution que nous connaissons, on a vraiment travaillé avec un institut qui s'appelle le Cric, au niveau du Barreau de Bordeaux. – Des enfants qui sont des victimes collatérales, quand même. – Qui sont vraiment des victimes collatérales et qui peuvent aussi, dans leur futur, eux aussi porter de la violence. C'est lorsqu'ils sont dans des enfants qui sont soumis à des traitements très complexes. Mais ce que je veux dire aussi, il y a une chose très importante, c'est cette notion de prévention. Quelquefois, aussi, on peut... La garde à vue systématique ou quasi-stématique est quelque chose aussi de difficile pour quelqu'un qui peut comprendre aussi, dans ce que dit Mme le procureur, un spectre un peu moins large, enfin, en hauteur de gravité, où la prévention, la prise en compte, la prise de conscience sur laquelle on doit travailler, proximité avec les magistrats, les délégués du procureur, qui font beaucoup de travail là-dessus, nous-mêmes, qui mettons en place aussi des systèmes de compréhension de ce qui se passe. Vous voyez, tous les acteurs de la chaîne sont présents autour des individus, victimes ou auteurs, victimes ou auteurs, pour pouvoir aussi accéder à la prise en compte et à la prévention. Ce qui est la prévention, c'est pour moi vraiment quelque chose d'important. – Alors, mesdames, monsieur, le temps file. Donc, je vais synthétiser un peu les questions qui nous restent. Est-ce que, d'abord, comme l'a suggéré la Première ministre, Elisabeth Borne, en tout cas, elle a annoncé la création d'une mission parlementaire pour réfléchir à des juridictions spécialisées sur le modèle espagnol, que je crois que vous connaissez bien. Est-ce que c'est une vraie bonne idée ? Et puis aussi, qu'est-ce qui manque, finalement, après ce Grenelle ? Tout n'est pas réglé. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? – Alors, peut-être sur les juridictions espagnoles. Alors, les juridictions spécialisées, c'est vrai que j'ai été magistrate de liaison en Espagne avant d'occuper les fonctions que j'occupe aujourd'hui. Je pense que ça ne sert à rien, à mon avis, d'essayer de comparer ce qui se fait dans un endroit comme à un autre, dans la mesure où, de toute façon, on est sur des systèmes judiciaires qui sont différents. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont mises en place en France. Et le fait, si vous voulez, qu'il puisse y avoir, effectivement, des personnes spécialisées, mais comme on le voit, et des personnes impliquées, le commandant Malgrasse en parlait à l'instant sur les personnels dédiés, d'avoir des magistrats référents, d'avoir des avocats qui se consacrent aussi à ce thème, de travailler avec tout le réseau associatif. On en a peu parlé ce soir, mais toutes les associations d'aide aux victimes, enfin, ces victimes de violences conjugales, le travail formidable qu'on fait avec la préfecture, avec l'ARS, avec les médecins, les conventions qu'on a pu signer, permettent effectivement d'avancer encore sur ce sujet. Et je pense que, de toute façon, le travail de la mission parlementaire viendra nous éclairer sur les pistes qui resteraient encore à explorer. Mais il y en a encore beaucoup, évidemment. – Pendant vous, à Mérignac, vous avez créé récemment une salle pour auditionner les enfants, une salle spécialisée dans l'audition des… – Tout à fait, c'est une salle qui est dédiée aux enfants et à recueillir leurs paroles. Donc c'est une salle, évidemment, qui est aménagée pour que l'enfant se sente bien. Et on ne va pas procéder à une audition normale comme avec un adulte. Il n'y a pas d'ordinateur. C'est une discussion entre l'enquêteur et l'enfant pour lui permettre de parler. Ça peut être accessoirisé avec des jeux, avec des peluches, pour qu'ils se sentent dans un environnement d'enfants et qu'ils puissent s'exprimer pleinement comme un enfant et pas comme un adulte devant un ordinateur. – Et depuis le Grenelle, pardon, depuis le Grenelle, vous avez constaté une évolution dans la libération de la parole, déjà d'une part, comme on l'a indiqué, mais chez les enfants… – Oui, effectivement, de mettre les enfants dans des bonnes conditions et de leur mettre en face des gens qui sont spécifiquement formés pour recueillir la parole des enfants, bien évidemment, ça améliore la qualité de la prise de la parole de l'enfant. Et on peut travailler plus sérieusement sur ce type d'audition que sur une audition classique qu'un enquêteur non formé va prendre devant un ordinateur. – Madame Labatonnière, en deux mots, juste, dites-nous les pistes d'amélioration. – Coordination des acteurs, c'est déjà en train d'être fait, pas forcément de spécialité, mais formation aussi pour nous, les professionnels, pour vraiment prendre en charge tous ceux qui… celles qui vont le demander, tous ces enfants et puis aussi les auteurs. C'est très important aussi pour moi de pouvoir travailler aussi sur cette voie-là, puisque c'est important, la prévention et puis aussi la réparation et de se trouver dans un autre système que celui qu'on peut comprendre très rapidement lorsqu'on voit un auteur de violences familiales. – Et on commence à avoir des cellules spécialisées dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. – Ah, pardon, Madame le procureur. – Juste, j'allais dire, s'occuper des auteurs, c'est vraiment s'occuper des victimes. – Donc, avant de continuer cette émission, rappelons le numéro d'appel unique destiné aux victimes ou témoins de violences conjugales, le 3919. Un chat en direct avec les gendarmes qui est accessible sur le site gendarmerie-intérieur.gouv.fr. – Avec la brigade numérique, oui, tout à fait. – Merci, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce premier numéro de TV7 Enquête. Merci donc d'avoir été au rendez-vous et je vous donne rendez-vous à vous aussi, Jean-Michel, pour un prochain numéro. Merci pour votre expertise et à très bientôt sur TV7. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada